Bienvenue dans ma cuisine, aujourd'hui nouvelle vidéo sur l'huile de coco. Tu vas tout savoir sur l'huile de coco. Et en prime, je te ferai ma spéciale recette de frites de patates douces. Ma recette de frites de patates douces avec un secret. Parce qu'on sait tous que les frites de patates douces, tu les fais molles, ne fous pas de moi. Avec mon petit secret pour des frites de patates douces croustillantes. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur l'huile de coco lorsque vous avez vu que je l'utilisais régulièrement, en fait, tous les jours dans ma cuisine. En me disant, mais c'est des graisses saturées ! Alors, il est temps de mettre une mise au point là-dessus. Beaucoup m'ont également demandé pourquoi il fallait privilégier l'huile de coco pour la cuisson plutôt que l'huile d'olive. Je vais te répondre à tout ça de suite. L'huile de coco est en effet une huile végétale qui est riche en graisses saturées qui sont à tort diabolisées par notre société. Pourquoi ces graisses sont-elles donc diabolisées ? Dans les années 60, des scientifiques ont décidé de faire la guéguerre aux acides gras saturés. Je suis persuadée d'avoir trouvé la principale cause d'obésité et de maladies cardiovasculaires. Bullshit ! Donc, les médias et les institutions officielles se sont empressées de répandre la fureur des graisses saturées à bannir totalement de notre alimentation. La réalité, c'est que l'huile de coco possède d'immenses vertus. En matière de santé, elle n'est absolument pas à bannir. Et au contraire, tu devrais ne pas t'en passer et ne plus t'en passer. De nombreuses maladies telles que le cancer, l'Alzheimer, ont vu leur situation considérablement s'améliorer grâce d'ailleurs à l'huile de coco. Tu viens bien dire huile de coco ? Coco, choco, choco, choco. Je sais pas, ça pourrait être une chanson, je crois. Si je me mettais la musique. Non ? Et les dernières preuves sont bien là, l'huile de coco est très bénéfique pour le système cardiovasculaire. Il y a un autre constat hyper important à faire, c'est que les populations consommant fréquemment de l'huile de coco se portent à merveille et même plus qu'à merveille. Les îles du Pacifique Sud et l'Asie, par exemple, représentent un faible taux de cancer et de maladies cardiovasculaires. Alors qu'est-ce donc ces graisses saturées que contient l'huile de coco ? L'huile de coco possède des acides gras à chaîne moyenne. Ces acides gras-là ont un métabolisme hyper rapide. Un peu comme ta meilleure amie qui bouffe d'omac tous les jours et qui prend pas un kilo. Tout simplement parce que ces acides gras-là n'empruntent pas les voies habituelles des autres lipides. Ils sont métabolisés dans le foie et passent directement dans les tissus pour fournir de l'énergie. Ils ne sont donc pas stockés. Enfin, pourquoi cuisiner avec l'huile de coco plutôt qu'avec l'huile d'olive ? Alors moi je suis du Sud, l'huile d'olive c'est ma vie. T'as qu'à voir là, je crois qu'il y a au moins 4 bouteilles d'huile d'olive. Mais jamais, never, je ne cuisine à l'huile d'olive. L'huile d'olive c'est fait pour assaisonner soit en fin de cuisson, soit les salades ou autre. Mais jamais pour cuire, tu m'entends jamais. Tout simplement parce que l'huile d'olive s'oxyde à haute température et elle n'y résiste pas. Elle perd toutes ses vertus et peut même devenir toxique. A l'inverse, l'huile de coco résiste parfaitement aux hautes températures. Il faut que tu veilles également à la qualité de l'huile de coco que tu achètes. Tu privilégies les huiles de coco bio, non traitées et non raffinées, pressées à froid. Moi, dernièrement, j'ai acheté celle-ci en magasin bio. Voilà, tout simplement. Après, il existe plein de marques. Moi, je change tout le temps, je crois. Je veille juste à ce qu'elles soient non raffinées, non transformées, non traitées, pressées à froid. Il faut que tu saches également que l'huile de coco a une multitude d'autres vertus. Elle est antiseptique. Elle aide à lutter contre les virus et les bactéries. Elle agit sur le système hormonal par l'intermédiaire des glandes thyroïdes, dont elle régularise les sécrétions et améliore le métabolisme, ainsi que l'énergie et l'endurance. Personnellement, je me sers également de l'huile de coco dans ma salle de bain pour les cheveux, pour la peau. Il n'y a rien de mieux. Également, lorsque je cuisine super bien et que je me brûle un peu d'huile de coco, ça cicatrise beaucoup plus rapidement. Maintenant, place à la recette, ma gueule. Je vais te faire des frites de patates douces comme jamais et je vais te donner mon secret pour qu'elles soient bien groustillantes. C'est parti. Alors là, j'ai fait fondre de l'huile de coco que je vais verser sur mes frites. que j'ai préalablement coupées, filles, organisées que je suis. J'ai pris des épices, pains d'épices. Lol. Donc épices cajuns. Dans épices cajuns, il y a paprika, oignon, ail, cumin, thym, piment. Un peu de poivre. Du poivre, tu connais ma gueule. De la coriandre en feuille, du piment, de cayenne parce que moi, je kiffe tout ce qui pique. Franchement, c'est... Et là, je vais rajouter mon secret pour qu'elle soit croustillante. Et c'est tout simplement un blanc d'œuf qu'on verse sur les frites. Je ferme mon super vert. Tac. Ça, ça augmente le nit, ma gueule. Ça augmente le nit. Mes frites sont prêtes à être enfournées. C'est parti. Je crois que je l'ai fait chauffer à 200 degrés. Je suis une malade. Ah, j'ai failli oublier. Une pointe de sel d'Ibisa. J'étais obligée. Allez, c'est parti. Et en attendant, on danse. Un peu de temps. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que de temps en temps, tu ouvres pour checker que ça crame pas quand même. Et pour remuer un peu tout ça. Alors voilà, au bout d'une bonne demi-heure de cuisson, les frites sont prêtes. On va passer à la dégustation, ma gueule. Philippe est chez Best en PLS, direct. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as testé cette recette ou à m'identifier dessus si tu l'as faite sur Instagram par exemple. Kiffe bien. Je te souhaite bon appétit et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.